Monsieur le Président, je voudrais au nom de la délégation de la République du Mali et à mon nom personnel vous adresser mes très sincères félicitations pour la conscience et l'estime que vient de vous témoigner l'Assemblée Générale de notre organisation en vous conçant la présidence de sa 18e session. Je suis convaincu que grâce à vos éminentes qualités personnelles et à votre parfaite connaissance des problèmes qui nous confrontent, vous dirigeriez nos débats avec équité et compétence. Monsieur le Président, il est de règle qu'à l'occasion de chaque session, les gouvernements des États membres de leur organisation, par la voix de leurs représentants, échangent leurs points de vue sur les méthodes et les moyens de réaliser les objectifs fondamentaux de la Charte. Ma délégation pense qu'il est bon de rappeler en cette circonstance ses objectifs qui sont clairement exprimés dans l'article 1er de la Charte et qui peuvent se résumer ainsi. Premièrement, maintenir la paix et la sécurité internationale. Deuxièmement, développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes. Et prendre toutes sortes mesures propres à consolider la paix du monde. Troisièmement, réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire. En développant et en encourageant les respects des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction des races, des sexes, des langues ou des religions. Le peuple et le gouvernement de la République du Mali sont profondément attachés à la réalisation des objectifs que je viens de citer. Je voudrais donc, en cette occasion, renouveler notre conscience dans les Nations Unies en tant qu'instrument de progrès tendant à favoriser la compréhension et la coopération entre peuples ayant des philosophies et des régimes sociaux différents, mais basés sur le respect de la dignité humaine et le principe de l'égalité des races. Parlant du problème de la paix, ou plus exactement de ce qu'on appelle la guerre froide, les distingués orateurs qui m'ont précédé ont souligné, à juste titre d'ailleurs, que notre présente session se tient sous les meilleurs hostices. En effet, le gouvernement de la République du Mali partage l'optimisme général selon lequel la signature à Moscou de l'accord sur l'interdiction partielle des essais nucléaires crée des conditions favorables permettant d'aborder d'autres problèmes, tels celui du désarmement, dans une atmosphère propice au dialogue et à la compréhension. Mais notre optimisme demeure cependant limité, comme l'accord de Moscou l'est lui-même. Nos craintes et nos inquiétudes demeurent parce que les essais nucléaires continuent sous terre. Par ailleurs, toutes les puissances nucléaires n'ont pas encore adhéré au traité de Moscou. Les risques de futures explosions nucléaires dans l'atmosphère ne sont pas définitivement écartés. Pour toutes ces raisons, tout en appréciant le traité de Moscou comme un pas important sur le plan psychologique, le gouvernement de la République du Mali considère que les problèmes fondamentaux du désarmement général et complet restent entiers. La menace d'une guerre thermonucléaire subduce. En effet, les puissances nucléaires continuent à fabriquer, à perfectionner et à stocker des armes de destruction massive. Tant que ces armes subsistent, la tentation de s'en servir en cas de conflit, afin de s'assurer la victoire, ou même de se préserver, fait l'emporter sous la raison. Monsieur le Président, le gouvernement de la République du Mali n'est pas, comme vous le savez, une puissance nucléaire. Et il n'ambitionne pas non plus de l'être militairement. Le gouvernement du Mali n'a pas non plus sur son territoire des bases militaires étrangères. Cependant, le gouvernement du Mali a adhéré au traité de Moscou et a salué également avec joie l'installation du filet-type rouge entre la Maison Blanche et le Kremlin. Ce faisant, le gouvernement du Mali reste convaincu que ces deux événements, traités de Moscou et installation du filet-type rouge constituent des événements très importants dans la détente entre l'Est et l'Ouest et qu'ils doivent servir de point de départ ou de point d'appui pour réaliser d'autres progrès afin de débarrasser l'humanité de toute menace de guerre nucléaire ou thermonucléaire. Le gouvernement de la République du Mali pense que la survie de l'humanité est une question qui intéresse tous les peuples. En conséquence, tous les gouvernements, qu'ils soient membres ou non-membres de leur organisation, doivent pouvoir exprimer valablement leur point de vue sur les problèmes se rapportant à l'interdiction totale de toutes les explosions nucléaires, quelles qu'en soient les milieux. D'eux-mêmes, tous les gouvernements sont intéressés à la question du désarmement général et complet. Les grandes puissances qui sont engagées dans la Courte aux armements et qui maintiennent de ces faits l'humanité tout entière sous la terreur et la menace d'une destruction totale doivent apprécier leurs responsabilités de façon plus objective et tenir compte des aspirations légitimes des peuples à une vie meilleure. Les accusations réciproques et les discours de propagande doivent maintenant faire place à la recherche de solutions réelles condisant à l'arrêt de tous les essais nucléaires et au désarmement général et complet. Les avantages politiques, mais surtout économiques et sociaux, du désarmement général et complet ont été suffisamment développés ici, au cours de cette session et des sessions précédentes. Je ne voudrais donc pas lâcher l'Assemblée en les rappelant. Les formules permettant de réaliser le désarmement général et complet ont été dégagées également au cours des nombreuses et patientes sciences du comité de 18 à Genève. Des formules pertinentes ont été proposées également par des chefs d'État au cours des déclarations faites dans l'ère capitale ou ailleurs. Le point d'appui demandé par les distincts représentants des États-Unis d'Amérique dans sa brillante déclaration du 20 septembre 1963 est également trouvé. C'est l'accord de Moscou signé par plus de 100 États membres de l'Organisation des Nations Unies. Si donc la volonté des désarmés est sincère et conforme aux déclarations que nous avons entendues, sa solution pourrait être considérée comme très proche. En effet, le comité des 18, dans le cadre de la détente actuelle, pourrait, sur la base des différentes formules, avancer tant à Genève que dans certaines capitales, préparer des recommandations qui seront soumises à l'approbation d'une conférence au sommet la plus large possible avec la participation d'États, même non membres de l'organisation, mais désirés d'apporter à la conférence leurs contributions. Ainsi, l'espoir que de nombreux États ont tenu à exprimer en signant le traité de Moscou aura été un véritable point d'appui pour la solution des problèmes qui hantent l'humanité depuis la dernière guerre mondiale, à savoir la cessation des essais nucléaires dans tous les milieux et le désarmement général est complet. Monsieur le Président, dans le cadre de la détente internationale, il faut entendre par cette expression la détente entre États et non uniquement entre l'Irs et les États-Unis d'Amérique, un événement aussi important pour mon pays que le traité de Moscou est intervenu sur le continent africain. C'est la conférence d'Adisabéba. Il y a effectivement quatre mois, le peuple du Mali s'alliait comme un événement sans précédent dans l'histoire de notre continent, la naissance à Adisabéba de l'organisation de l'unité africaine. L'Afrique, en effet, divisée par plusieurs siècles de colonisation, a remporté en mai dernier une grande victoire sur la diversité des peuples, des langues et des religions qui la caractérisaient et décidaient de mettre en commun ses possibilités et ses potentialités pour aller de l'avant dans le respect des options de chacun. Ainsi, l'Organisation de l'unité africaine inscrit au premier plan de ses préoccupations la libération totale de l'Afrique, la restauration de la dignité de l'homme africain et la promotion d'une étroite coopération économique africaine et internationale. Ce qui donne à l'Organisation de l'unité africaine une portée historique sans précédent, ce n'est pas seulement le fait que des groupes africains, hier encore rivaux, se soient rencontrés et fondus en un seul. Mais, outre le climat de détente et de coopération créé en Afrique, l'aspect le plus important et le plus positif de la naissance d'une organisation de l'unité africaine est la décision unanime des chefs d'État africains de tout mettre en œuvre afin de débarrasser le continent africain du colonialisme. Fléau dont la liquidation constitue un des objectifs fondamentaux de l'Organisation des Nations Unies. Les chefs d'État africains, en décidant de mettre en commun tous les moyens dont ils disposent pour libérer les peuples africains encore sous domination étrangère, ont tenu à remplir à la fois un devoir envers eux-mêmes et envers les Nations Unies dont la charte se stitule l'égalité des droits de tous les peuples et les droits de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes. Monsieur le Président, nous avons dit et nous le réassuremons que le colonialisme constitue une menace à la paix et à la sécurité internationale. Il s'inscrit en faux contre les principes fondamentaux de la charte, à savoir le respect de la dignité humaine et les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il constitue également un acte de violence car la puissance administrante et la minorité étrangère au pouvoir ne maintiennent leur domination sur le peuple opprimé que par l'usage de la force. Les violences perpétrées contre les populations africaines par les tenants du régime colonial en Angola, au Mozambique, en Guine-en-Dude-Portugaise ou en Rodevis du Sud pour ne citer que ces territoires ont été décrites des années d'Iran devant notre Assemblée et devant le Conseil de sécurité. Notre Assemblée a saisi toute l'urgence qu'il y a à liquider le régime colonial et à voter à cette fin la déclaration 15-15 puis la déclaration 16-54-16 créant un comité spécial de décolonisation qui travaille sans désemparer depuis deux ans. Monsieur le Président, malgré notre révolte et notre indignation, ma délégation ne veut pas maintenant instaurer un débat de fond sur les situations coloniales les plus aiguies et les plus réfractaires qui nous confrontent. Elle se réserve le droit de le faire au moment de la discussion du rapport du comité spécial de décolonisation. Cependant, je voudrais attirer l'attention des puissances coloniales les plus notoires, en particulier le Portugal, sur le fait que les peuples qu'elles oppriment en Afrique ou ailleurs ne sont plus seules. Ces peuples opprimés sont maintenant assurés de la solidarité effective des 32 États indépendants d'Afrique en particulier et en général de tous les États profondément attachés au respect de la dignité humaine et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. toutes les colonies seront libérées avec ou sans le consentement de la puissance administrante. l'Angola, le Mozambique et la Guinée portugaise ne sont pas et ne seront jamais des provinces d'une métropole européenne attardée et marchant dans le sens contraire de l'histoire. Ces territoires seront des États africains indépendants car la logique et l'histoire le veulent ainsi. La Rodevisie du Sud sera également un État africain indépendant dont le destin sera entre les mains des représentants authentiques du peuple sud-rodevisien aujourd'hui opprimé par le gouvernement raciste de M. Sule. Il en sera inéluctablement ainsi car les conditions qui ont permis au Royaume unis de céder l'Afrique du Sud et ces 15 millions de bantous aux africandaires sont définitivement révolus. Aujourd'hui, il y a 32 États africains indépendants et ils n'admettront pas que la Rodevisie du Sud soit un État raciste et policier comme l'Union sud-africaine de M. Verwood. M. le Président, il faut que notre organisation fidèle à sa charte prenne ses responsabilités afin de mettre fin au régime colonial qui constitue une menace réelle à la paix et à la sécurité internationale. La responsabilité des grandes puissances pour la liquidation du régime colonial est très grande, aussi grande qu'elle l'est en matière du développement général ou d'interdiction des essais nucléaires. Les chefs d'État africains l'ont reconnu à Addis Ababa quand ils ont déclaré. Je cite. La conférence annonce aux alliés de puissance coloniale qu'ils doivent choisir entre leur amitié pour les peuples africains et leur soutien aux puissances qui oppriment ce peuple. C'est une citation. Nous comprenons la position de certaines grandes puissances en raison de leurs alliances politico-militaires avec des puissances coloniales. Mais qu'il nous soit permis de leur dire que l'aide, même indirecte, qu'elles apportent au Portugal permet au gouvernement Salazar d'intensifier sa sauvage répression contre les populations africaines en lutte pour recouvrer leur indépendance. Tout le monde sait en effet que sans les larges facilités qui lui sont accordées dans le cadre de l'OTAN, le Portugal, qui est actuellement l'un des pays les plus arriérés de l'Europe, ne serait pas en mesure de poursuivre sa guerre coloniale en Afrique. Les puissances de l'OTAN partagent donc la responsabilité des crimes commis par le Portugal en Afrique. Aussi, nous leur demandons de mettre fin à leur assistance au gouvernement Salazar tant que ce dernier se maintiendra dans son aberration de considérer des territoires africains comme des provinces du Portugal. nous demandons surtout aux grandes puissances amis du Portugal et membres permanents du Conseil de sécurité de faire comprendre à Salazar que l'histoire est un cimetière d'empire mort et que l'empire colonial portugais ne saurait faire exception. en raison de leur responsabilité particulière dans le domaine du maintien de la paix nous invitons ces grandes puissances à être aux côtés des peuples qui luttent pour recouvrer leurs droits à la dignité et à l'indépendance et non pas à se réfugier dans une attitude abstentionniste à l'occasion de la prise des décisions sur les problèmes posés par l'existence du colonialisme. Nous leur demandons d'user de leur amitié et de leur influence pour convaincre le Portugal à entrer immédiatement directement ou indirectement en négociation avec les représentants authentiques des mouvements de libération de l'Angola du Mozambique et de la Guinée. Cette voie qui a conduit à la réconciliation dans d'autres circonstances analogues est la seule voie réaliste pour mettre fin à l'état de guerre qui règne actuellement dans les territoires africains sous l'administration portugaise. Je suis convaincu que les nationalistes africains auxquels le gouvernement Salazar a imposé des dures années de haine et de violence sont prêts à faire la moitié du chemin. Monsieur le Président, je ne saurais dissocier le colonialisme de cette autre pratique honteuse qu'est l'apartheid car l'un et l'autre procèdent d'un même concept basé sur l'inégalité des races. La pratique de l'apartheid qui constitue la violation la plus arrogante de l'esprit et de disposition de la Charte est érigée en système de gouvernement par l'Union Sud-Africaine et nous cohabitons dans cette maison avec le représentant de ce gouvernement. Ma délégation se demande par quel anachronisme le représentant d'un gouvernement qui ne reconnaît pas le principe de l'égalité des races et qui au surplus viole les principes les plus sacrés de la Charte à savoir le respect de la dignité humaine a pu être admis au sein de notre organisation. Monsieur le Président, le comportement du gouvernement de l'Afrique du Sud, les défis et les malédictions qu'il lance contre notre organisation sont révoltants. D'ailleurs, peut-on prétendre que la clique de Wehrwood représente le peuple de l'Afrique du Sud ? Personne ne peut l'affirmer car les 15 millions de bantous qui constituent la majorité écrasante de la population de l'Afrique du Sud n'ont rien de commun avec les africanaires qui les oppriment. Le gouvernement de l'Afrique du Sud est donc un gouvernement de minorité étrangère à la fois raciste et colonialiste. Le problème de sa représentation doit donc se poser. Les descendants de Wehrwood qui ont réussi grâce à la complicité du Royaume-Uni à s'emparer du pouvoir dans cette partie de l'Afrique ont découvert et appliqué sur le continent africain une philosophie dont les Noirs sont les victimes. D'après cette philosophie, les Blancs constituent une race supérieure qui se donne pour mission divine de se charger souverainement du destin d'un Noir Bantou considéré comme étant d'une race intérieure. J'ai dit tout à l'heure que le gouvernement de l'Afrique du Sud est également colonialiste. En effet, la première victime qu'a choisi le gouvernement de l'Afrique du Sud est le territoire sous mandat international du Sud-Ouest africain. Dans ce territoire dont l'administration lui a été confiée par la Société des Nations, le gouvernement de la Clif, des Malins et des Weirwood a introduit toute la législation raciste en vigueur en Afrique du Sud. Malgré les résolutions pertinentes des Nations Unies et les mises en garde des États africains, le gouvernement de l'Afrique du Sud considère l'annexion de ces territoires comme un fait accompli. C'est ainsi qu'il s'oppose uniquement à une présence des Nations Unies dans ce territoire. Le gouvernement du Mali qui s'est engagé de même que les autres gouvernements africains à appliquer les décisions d'Adi Zabeba demande à l'Organisation des Nations Unies de relever les défis du gouvernement de l'Afrique du Sud et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la présence de l'Organisation dans les territoires du Sud-Ouest africain conformément au désir exprimé par les populations du pays. Fort de son impunité, le gouvernement de l'Afrique du Sud a poussé l'audace en ces derniers temps jusqu'à exprimer des prétentions sur les protectorats du Basque-Solande, du Sois-Ulande et du Bessin-Ulande. Monsieur le Président, les peuples africains sont exacerbés par l'attitude provocatrice des gouvernements portugais, sud-africains et sud-eurodésiens. Les récents débats au Conseil de sécurité ont démontré que la communauté internationale désapprouvait l'attitude de ces gouvernements. Mais ils ont démontré aussi que les grandes puissances membres permanents du Conseil de sécurité apprécient différemment l'urgence des solutions à apporter au problème de la liquidation du colonialisme et de l'apartheid. Nous leur demandons de sierfait à nous comprendre dans l'intérêt de la paix et de l'amitié entre les peuples. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas accepter de compromis au détriment de la liberté et de la dignité de nos frères oprimés. C'est ainsi que le chef du gouvernement de la République du Mali s'est exprimé sans équivoque à Adi Zabeba quand il a déclaré devant les autres chefs d'État africains, je cite, il serait bien illusoire en effet aux responsables que nous sommes de vouloir jouer les rôles que nous souhaitons tant que tout près de nous, quelquefois à nos frontières, nos frères sont réduits à l'esclavage ou ravalés au rang des bêtes par la seule volonté des racistes de l'Afrique du Sud et des colonialistes attardés qui n'ont rien compris à l'histoire. Nous savons combien cette voie dans laquelle nous nous sommes courageusement engagés est épineuse et se met d'ambus. Mais elle est la seule qui mène à la paix et au bonheur de nos peuples. Sainte citation. Comme j'ai eu l'occasion de le rappeler devant le Conseil de sécurité le mois dernier au cours de la discussion sur la robésie du Sud, les peuples africains ont combattu sur tous les fronts pour empêcher le fascisme hitlérien d'acquérir l'humanité. Aujourd'hui, les peuples africains lancent un appel aux autres peuples pour qu'ils apportent leurs contributions afin de débarrasser l'Afrique des deux fléaux que constituent le colonialisme et l'apartheid. Nous gardons l'espoir que cet appel lancé à Addis Abeba par les 32 chefs d'État africains indépendants sera entendu au cours de cette session car la paix et la sécurité internationale en dépendent. C'est le Président qui les États africains sont indignés devant la politique d'apartheid des gouvernements de l'Afrique du Sud. Ils sont également troublés devant la discrimination raciale dont des millions de Noirs sont victimes aux États-Unis d'Amérique. Le peuple du Mali fidèle aux dispositions de la Charte et à la déclaration universelle des droits de l'homme exprime sa sympathie aux Noirs américains dans leur lutte pour le respect de leur dignité d'homme. Le gouvernement du Mali appuie également les efforts du Président Kennedy dans la lutte courageuse qu'il a entrepris pour rétablir les droits des Noirs dans la société américaine. C'est le Président que je voudrais évoquer maintenant d'autres problèmes politiques qui constituent des réelles menaces à la paix et à la sécurité internationale. tout récemment notre attention a été attirée sur le Vietnam par la question bouddhiste. Nous condamnons tous atteints à la liberté de conscience mais nous pensons que ce qui menace réellement la paix dans cette partie du monde est la non-application des accords de Genève. Il est donc temps que les gouvernements responsables de l'exécution des accords de Genève réexaminent leurs responsabilités afin que la psychose des guerres disparaisse dans cette région et que le peuple puisse se consacrer aux tâches de construction nationale. Je voudrais souligner en passant que la présence de troupes étrangères tant au Vietnam qu'en Corée du Sud ne facilite pas la solution des problèmes que pose la division des peuples de ce pays. Un autre problème qui constitue une entorpe au caractère universaliste de notre organisation est la question du rétablissement de la République populaire de Chine dans ses droits légitimes au sein de l'Organisation des Nations Unies. Le gouvernement du Mali est convaincu que l'absence de la République de Chine constitue un sérieux handicap à la solution des grands problèmes internationaux. Ce gouvernement qui représente 700 millions d'âmes est le seul gouvernement représentatif du peuple de Chine. Il doit donc occuper le siège qui lui revient des droits au sein de notre organisation et dans toutes les instances internationales. S'opposer au rétablissement de la République populaire de Chine dans ses droits légitimes n'est pas une attitude réaliste. Une telle attitude ne mérite pas non plus en faveur de la solution pacifique des problèmes qui préoccupent l'humanité. Monsieur le Président, une autre question qui revient très souvent sur la scène internationale retient également notre attention. C'est la question de Cuba qui, au cours de notre dernière session, a opposé dangereusement nos deux plus grandes puissances nucléaires. le gouvernement de la République du Mali qui est profondément attaché au principe de la coexistence pacifique entre États dans le respect des options de chacun est convaincu que le régime intérieur d'un pays relève exclusivement de la souveraineté du peuple de ce pays. Dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internationale, le gouvernement de la République du Mali exprime l'espoir que les gouvernements américains et cubains trouveront une solution pacifique pour harmoniser leurs rapports de voisinage et inviter ainsi la répétition des situations analogues à celles que nous avons connues l'année dernière. Monsieur le Président, je voudrais maintenant aborder une autre question qui préoccupe toutes les délégations africaines et qui a été évoquée également à la conférence au sommet d'Addis Abeba. C'est la représentation du continent africain au sein des organes principaux des Nations Unies, notamment au Conseil de sécurité et au Conseil économique et social. au moment de l'élaboration de la charte et du gentleman agrément de Londres, il n'y avait que trois états africains indépendants. Aujourd'hui, il y en a 32. Les états africains éprouvent un sentiment de frustration car ils ne sont pas représentés au Conseil de sécurité en tant que continent mais par l'intermédiaire des moyens et des voies qui ne sont pas en leur honneur. Nous posons donc à l'organisation la question de la représentation équitable du continent africain dans tous les organes des Nations Unies. Nous pensons que la meilleure voie d'assurer cette représentation est d'amender les articles pertinents de la charte. mais nous savons que l'un des membres s'aménant du Conseil de sécurité est aussi la type modification de la charte en raison du non-rétablissement de la République populaire de Chine dans ses droits légitimes des membres fondateurs. Nous demandons donc à tous les états membres d'examiner objectivement le problème de la représentation équitable du continent africain dans les différents organes de l'organisation et cela dans l'intérêt même de l'organisation. Quoi qu'il en soit, les états africains se réservent le droit de recourir à tous les moyens que la charte et les règlements intérieurs de l'organisation mettent à leur disposition pour faire respecter les droits du continent africain. Monsieur le Président, en tant que pays en voie de développement, la République du Mali attache un intérêt particulier au problème de la coopération internationale dans les domaines du commerce et de l'économie. Un grand déséquilibre existe actuellement entre le niveau de vie des pays industrialisés et celui des pays producteurs de matières premières. La décennie du développement doit contribuer à combler le fossé qui sépare de plus en plus les pays du fourni et les pays appelés pauvres. Le gouvernement du Mali lance un appel aux pays fortement industrialisés afin que les Nations Unies soient effectivement un centre où s'harmonisent les efforts de toutes les nations pour assurer à tous les hommes le bien-être auquel ils peuvent prétendre en raison des progrès de la science et de la technique. Nous sommes en effet convaincus qu'un effort collectif accru des États techniquement avancés permettrait aux institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies de faire face avec plus d'efficacité aux besoins des pays en voie de développement. Le gouvernement de la République du Mali souhaite également le développement de la coopération bilatérale mais il est fortement hostile à toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. L'assistance bilatérale doit être un acte de solidarité et non un moyen pour les grandes puissances d'imposer leurs options politiques économiques et sociales aux pays qu'elles assistent. On a vu très souvent certaines grandes puissances intervenir indirectement parfois même directement dans les affaires intérieures des petits pays soit au moyen de pression économique ou en suscitant des mouvements d'opposition afin de renverser des gouvernements qui ne leur paraissaient pas assez dociles. Ce sont ces ingérences et souvent cette volonté de contrôler l'appareil économique et commercial des jeunes États que nous appelons le néocolonialisme et c'est cela que nous condamnons. Monsieur le Président, en terminant, je voudrais dire que l'Afrique attend beaucoup de la présente session de l'Organisation des Nations Unies qui s'ouvre dans une atmosphère propice au dialogue. La détente amorcée entre l'Est et l'Ouest détente dont on a tant parlé n'aura de signification pour les peuples africains que dans la mesure où elle contribuera à la solution des problèmes qui les préoccupent, à savoir la liquidation du colonialisme, de l'apartheid et la lutte contre le sous-développement. Les États africains, quant à eux, ont décidé à Addis Abeba de travailler dans la solidarité et le respect de la personne humaine et faire de cette 18e session une session dont les décisions renforceront le prestige de l'Organisation des Nations Unies. Je vous remercie, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada